C'est sûr qu'il a fallu ta chaine parce que je suis présent. J'avoue. Sont présents les admins ou quoi ? J'ai l'impression d'être le seul à parler dans le chat. Ouais, normalement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Le jeu est l'achat quand même. C'est la finale. On est tous crevés, je pense. Même les joueurs, on en aura parlé. Au tout début, il y a eu un gros temps d'attente. Ouais, c'est vrai que le break d'une heure entre le TA Seedding et... Une heure là, puis une heure après encore. Ouais. Enfin bref. Bon, allez, c'est quand même la finale, comme tu dis. Garge d'une heure contre Pac. On est parti. On est à nouveau sur un éclamable de Thompson. On va toujours en 5 sans tennis mode. Et pour l'instant, coude à coude. Là, on va au virage gauche. Toujours beaucoup de vitesse. On prend un peu large pour avoir la trajectoire tout droit. Là, on décale un peu à gauche pour éviter le dénivelé. Au dernier temps, on prend large pour prendre le virage serré à gauche. Petit avantage pour Pac en arrivant vers la fin. Trajectoire similaire pour les deux. Garge d'une heure qui remonte quand même. Et Pac qui tient. Il me semble que Pac a réalise parce qu'il était un peu large. Un centième pour Pac devant, ouais. Deux temps pour un 3, pas de temps ouf ouf, mais des bons temps quand même. Et du coup, Pac prend l'avantage dans cette finale. Ouais, sur cette map, on a très souvent vu un point 3 pour commencer. Et puis après, ça descend petit à petit. Point 2, point 2, point 1. Pas qu'il était un poil trop limite, ça c'est jeu de peu, mais il a tapé. Pour une Procar Junior. 1-1. Yep. C'est safe la fin là. Bon. La fin qui est pas simple sur cette map. Les maps sont pas super simples de base. Ouais, elles sont pas simples, elles sont pas dures non plus quoi. Yep, c'est des maps quoi. Ouais, c'est des bons challenges. Il y a toujours des petits passages tricky quoi. Tu dois être focus pour pas crash. Sinon... Allez, on est à partir, il y a partout donc. Petit blimp pour Procar Junior, mais ça va. Début similaire. Il n'a pas qu'un poil derrière. Ouais, il a plus de vitesse. Allez, on remonte tout de suite. Et là, elles sont assez courtes aussi donc c'est vrai que c'est dur de revenir. On est obligé d'être à fond tout le temps parce que la moindre erreur, on peut pas revenir sur 2-3 virages comme des mappes WC ou SLRTC. Ouh, là il attaque. Il a pris inter. Yep. Et ça passe. Encore un centre. Très très joli. Fin de pack. Donc là, il est revenu sur la fin. Il a fait une fin très très bonne car Junior est un peu plus exter. Mais pack a eu la vitesse aussi donc il était non seulement à terre mais avec la bonne vitesse. Bien joué à lui. Ouais, ouais, il est chien. Il a ses pack devant. Ouais, pack a un très très bon départ car Junior est un peu plus approximatif. On voit qu'il perd un petit peu. Il a de la vitesse mais il est un peu trop large à chaque fois. Il perd centième après centième. Ouh, pack a eu très chaud. Pack sur un montant je pense. Ouais, environ 0.2 devant. On va se faire peut-être 0.1 ici là. 1.2. Ouf. Je pense la fin elle était pas ouf la fin. Ouais, en même temps il avait pas si tant besoin de risquer donc... Tout à fait. Plus bon, vu qu'elle est pas simple. C'est bien. 3-1 pour pack en tout cas. Il a la main mise sur cette map. On a toujours des erreurs l'un d'un côté ou de l'autre mais... Il a fait le break. Ouais. Il a moindre erreur fait perdre le round à ce niveau là. C'est cette vitesse là. Ouh là car Junior trop large. Il a pris un bump non ? Les deux on prend un petit bump et... Car Junior s'est pris le bump qu'il a fait le foncer dans le mur. Ouais, ouais, voilà. On prend la bordure quand on est trop large en fait et du coup ben... On prend un bump et on finit dans le mur sans pouvoir rien faire. Bon pack, t'as plus qu'à safe. Yep, 48-0. Un bon temps hein. Je suis pas sorti de safe. Non, je pense pas. Ouais, il y a du gros gros temps. Pack qui domine cette map hein. Même au match d'avant, 5-0 c'était... Il est bon sur cette map un pack. Ouais, ouais. Il avait mis 5-0 Kappa. Je rappelle que la deuxième map, Carl Junior l'avait perdue contre Chronos donc... Attention. Bon celle-ci ça va être dure mais... Il l'a perdue face à Chronos mais je disais tout à l'heure, les temps étaient meilleurs aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai pensé aussi quand j'ai vu pack Kappa, Chronos... Selon moi c'est dommage qu'il était pas dans l'autre tableau parce que... Ça aurait pu faire un Carl Chronos en final je pense. Ah bon, c'est du 1v1 hein. C'est... Et puis pas de faire... Et puis le Théacide fait que voilà hein. Ouais. En 1v1 l'important c'est juste d'être devant son adversaire tout le temps. Oulah... C'était serré jusqu'à que pack a pris un petit bug et du coup ça l'a fait... Ça l'a fait cracher. Avec un petit délouement quand même de Carl. Carl qui répond. 4-2. Attention hein, c'est pas gagné pour pack. C'est quand même Carl Junior en face donc... Faudrait finir le plus vite possible cette map pour passer à une autre. Il y a quand même 3 tentatives avant que... Avant que la map porte à Carl Junior quand même. Ça devrait le faire. Yep. Ça devrait aller. Pack qui fait très bien son trick close-droite là. Ouais bah faut essayer de raccrocher la route le plus vite possible mais... Ouais ouais mais il le fait bien là. Écoute à coup d'en arrivant vers la fin tout va jouer son dernier virage. On va prendre plus inter... Ah non, passe cette fois. J'ai tord son univers. Ouh Carl Junior qui prend un bump ! Oh ! Oh ! Oh là là ! C'est ce qui lui fait perdre. Ah et là le bump c'est dommage à la fin. On aurait pu faire 4-3. Ça fait 5-2. Yep. Bien joué à pack. Ouais il... Y a pas forcément de mérité de gagner la map quoi. Tout à fait. Carl Junior qui a gagné le Théacide. C'est pas qu'il était pas forcément dans les premiers. Ouais ouais il était... Sixième il me semble. Euh... Sixième. Ouais c'est ce que j'ai dit. Ouais. Bah du coup... Bon les deux ils ont un peu touché là. C'est le warm-up. Yep c'est le warm-up donc on passe à la deuxième map. Popich en plus. Sparkou et Lorelei. Carl Junior qui doit absolument gagner pour survivre. Et emmener pack sur la troisième map. Sinon ce sera fini. Et pack ce sera le premier gagnant... De la main-quest match. Il a commencé à 14h. Il y a eu autant de délai que de match. D'attendre que de match. Bien claqué. j'ai envoyé 5 gigas depuis le début du stream à twitch après c'est la première édition pour qu'on pouvait s'attendre à quelques soucis c'est vrai alors laisser le temps de prendre en main tout ça quoi allez deuxième warm-up et puis on ira en live car junior et oui il a deux l'apparemment ok ils ont envie d'en finir le plus tôt possible yep pas le temps de niaiser éticace à zatox en g lhfis c'est de ce qu'ils aient dit nc 11 france g lhfis à lui s'il y a des français qui nous regardent allez voir le forum sur t league pour la nc 11 un petit sujet pour savoir qui sera capitaine de l'équipe de france cette année allez vous intéresser à ça et aussi à défendre et ils nous regardent oui je pense qu'il y a moyen oui c'est pour ça je veux dire fait tourner le message tu donneras sur le tchat le lien on a passé le milieu de maps et les joueurs sont coude à coude pour l'instant pas qu'un poil derrière ça va y remonter un peu plus de vitesse trajectoire similaire des gérantes avec un junior on va arriver vers la fin enfin on a vu il ya beaucoup de soucis trajectoire similaire ou car junior reste devant d'un chou ya même pas un dixième car j'ai n'air qu'ils répondent qui sait qu'il doit qui doit faire l'effort pour aller en troisième map et à la partie deuxième ronde avec une de liens à moi voilà j'ai mis l'un sur le tchat bas qu'ils tentent pas qu'ils risquent il s'est fait un peu peur donc il a dû rider un poil mais qu'ils rompent quand même sur car junior en s'approchant de la fin mais toujours un petit avantage pour car junior si on a des trajectoires similaires ce sera pour lui il faut qu'ils risquent la bordure à risquer les raisons ouais tu vois c'est ce que je disais alors le junior fait des points zéro pas que fait point yep du coup deux euros pour car junior deux fois 48 0 c'est très propre à deux dixièmes elle en est régulette de 10e du world record ok il ya un bug un souci vous inquiétez pas bon ok ils ont pour ce qui se passe sur leur ts s'ils y sont ok elle en est repartie troisième ronde c'est dommage 3-0 pour carl junior du coup ça défile la première map dominée par pack la deuxième map pour carl junior je dirais je vois bien la troisième map arrivée quoi yep carl junior prend un petit bug à la fin mais bon c'est pas grave il a largement assez d'avance t'as 48 même pile il fait quand même encore un point 0 pourtant la fin il a perdu un dixième je suis sûr ouais ouais on rappelle que chronos ça fait 3 47 sur cette map c'est ce qui lui a permis de gagner mais voilà il a sorti des 47 justement c'est repartie quatrième ronde les deux sont égalité pour l'instant légère avance pour carl junior toujours légère avance mais malheureusement il revient il a plus de vitesse on passe devant ouais bonne fin de pâques gg c'est lui qui fait 48 0 cette fois ouais mais que c'est dur quand même après tu coups le stream où tu vas sur un cerne non non après fin du stream après après une demi-journée de stream j'ai mangé en plus j'ai mangé un peu avant le vent j'ai quatre heures du matin hier deux heures du matin la veille c'est un peu compliqué allez nouveau ronde et cette fois qu'un junior a une nette avance donc à moins d'une erreur de sa part ça devrait faire 4 1 et du coup on devrait voir la troisième map il a essayé ouais il a tout tenté pas le choix à 0.2 ou 0.3 derrière si tu risques pas ça devrait prendre 48 100 piles de carl junior il hésitait entre le point 0 et le point 1 il s'est dit je fais 100 voilà coup 4 1 ça va faire 5 2 pour carl junior normalement la première map où c'est il avait perdu 5 2 encore un petit avantage pour carl junior qui risque avoir un meilleur angle ah non ça va pas suffire 5 1 et encore une fois point 0 point 1 donc c'est bien ce qu'on avait constaté la carte junior un poil plus rapide mais voilà ça se finit 5 1 carl junior au dessus sur cette map pas qu'au dessus sur la première et du coup on arrive sur la troisième casuelle de rank-aid et on va voir qui va être le gagnant de cette main de l'an span de cette première édition qui va gagner les 50 euros et le fame associé associé un peu de warm-up carl junior a été assez fort sur sa map je sais pas si pack a joué cette map par la fête par la fête humm je sais pas j'ai joué contre qui contre neuro je pense pas contre wally elle était close tous les deux sur ce round de de warm-up en tout cas on fait un 51 en warm-up deuxième warm-up on y va dernière map de la journée et contre wally on en effet il l'a joué ah ouais yep qu'on fait une ? on fait une ? on fait une ? on fait une ? c'est parti Allez, on est parti. Premier round. Dernière map. On a pu ce qu'a dit. Si, si. J'ai GL affiché. Nice. Bon boulot ce qu'a dit. Et bon départ des deux joueurs. Très propre. Un peu chéri. Voilà, pas qu'il a fait l'erreur. Il était un peu trop serré au début du virage et du coup, pour la deuxième partie, ça a été compliqué. Soit il perdait sa vitesse, soit il a fini dans le mur et il a fini dans le mur. Mais, pour cette map, on n'est pas à l'abri d'un petit crash. Yep. En tout cas, Claire Junior devrait quand même s'imposer sur ce round. Ouais, je ne sais pas s'il risque parce qu'il est sur un bon temps. Il va quand même assez frôler. Ouais, sinon je trouve ça va. Avec 41 763 quand même. Lasse de coeur qui me dit, ouais, je trouve ça va. Bah à mon avis, il a fait surtout un bon début. Même première partie, après ça allait... Bah, quand même... On est quoi, on est à... C'est quoi le round record du coup ? On ne sait pas vraiment ? Si, 0.66. 0.66 par lui-même. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure ? Tu me dis, mais t'es sûr que c'est le world ? Ouais, ouais. Ok, bon, un dizaine du world record. C'est un bata. Je suis sûr que c'est ça le world, mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait tout à l'heure. Ah ok. On va en défait, un dizaine du world. Je ne peux pas rien faire. Pac ne peut rien faire. On est à la partie, cette fois c'est Pac qui est devant. Même si Claire Junior là prend la montage dans le milieu de la map. Bah c'est très proche du demi-U là, en blanc. Ouais. Avantage pour lui en arrivant vers la fin. Pac qui fait ce que... Oh, il tente l'inter. Oh, un centième. Un peu moins. Dommage Pac qui l'a tout tenté vers la fin. Il ne s'est pas passé. 2-0 pour Carl Junior. Ouais, bah il est solide. 0.7, 0.9. Ouais, c'est la première map, c'était compliqué. Mais après il a lancé de la machine et c'est très dur de le challenger. C'est pas qu'il devrait avoir plus de vitesse, ouais. Ouais, Carl Junior qui a fait des erreurs là. C'est une partie de la map où vers le milieu là... Ouf. Oh non. Ok. Match on nul. Les deux ont L. WTF. J'ai pas envie de finir le rune sans avoir crashé, il me semble. Bon, c'est dommage. Il fait 1-2 de l'aide pas et il aurait gagné le rune. C'est dommage pour Pac. Il avait le rune demain. Mais voilà le milieu de map. On a vu Carl Junior crasher parce qu'il faut avoir une trajectoire très précise. Si en entrée on est trop large, après on ne peut pas s'en sortir. On a un droite gauche à faire. Et pour Pac, qu'on tourne à droite et qu'on redescend avant de passer sous la route là. On peut prendre des bugs, des bumps et tout. Et en finisant il est chaud. Il est toujours en une bonne traje. Ouais. Et voilà, pareil à droite, il ne faut pas prendre des bordures sinon on est trop décalés sur la gauche. Pac qui risque. Yep. Pac toujours devant. Mais là il se fait remonter quand même. Il a un peu moins de vitesse là. Ouais. Cargenur qui remonte. Il faut qu'il ait ce point d'impact. Cargenur qui est plus large du coup il aura plus de vitesse. Non, Pac reste là devant. Ca va. Il est devant à 9 encore. Pac qui est call un peu quand même. Ca va, il survit. Il a pas pris. Ok. On parlait qu'il a mis un gros bug au début. Ah, il se fait. Oh ! Ok. J'ai pas vu le premier du coup j'ai vu le deuxième. Ah bah il a pris un bomb de la mort au début. Il n'a pas vraiment trop envie de save. Je ne sais pas s'il vise le World Record en match. Je ne me rends pas compte s'il est vraiment un round sick. Ah il est pour 8 quand même. 3-1 pour quarts junior donc. Il a 2 rounds de gagné cette compétition. Il semble dur à battre sur cette map quand même. On est reparti. Je rappelle que dimanche prochain il y a la même sur d'autres maps. Sinon tout sera pareil. On espère que l'organisation soit meilleure par contre. Ouais ouais, ce que j'allais dire, elle sera sans doute meilleure parce que... Là ils savent qu'ils ont eu des soucis. On devrait les régler pour la semaine prochaine. Yep. Un junior qui repasse sur Pac là. Pac avait un meilleur départ. Si ça fait 4 ans, ça va être vraiment compliqué. Ah il risque un peu plus là. Il devrait ressortir avec plus de vitesse, ouais. Il y a 2 joueurs l'un sur l'autre. C'est un similaire, Pac devrait le faire je pense. Ouais. Oh c'est Crace là. 3-2. A 2-10ème devant le record. Il y a des... Les 2 en point 8... Ouais. Il faut le sortir. On est reparti, Pac qui tient. Pas champion du monde et vice-champion du monde pour rien quoi. Yep. Et en plus... C'est eux qui ont les deux meilleurs temps sur cette map. Carle point 66, Pac point 67. C'est un meilleur départ. Pac là a pris un peu plus large du coup il a plus de vitesse sur toute cette partie du milieu de map. C'est une vitesse qu'il faut gérer après. Oh ! Il a release ? Nan nan, j'ai pas eu l'impression. Bah j'ai été sur Pac et... Il me semble qu'il a release... Pac a release ? Nan nan nan. Ah oui, car je m'arrête. C'est possible. J'étais dessus. Du point de vue de Pac, j'ai l'impression... J'ai vu car je m'arrête. En tout cas, très bonne fin de Pac. Oh la la. On perd un point sur 36, voilà. Ils se font des appels contre appels quoi. Je fais point 7, je fais point 7. 3-3. Yep. Euh, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Pac ? Ouais, un mauvais départ Pac. J'ai pas vu ce qu'il a fait. Il y a un mauvais stragement, je crois qu'il a pris en haut drift, un truc comme ça, et il a de son sortir. Il me semblait d'avoir pris en haut drift, ouais, mais j'étais pas sûr. Oh, Carr Jr qui a pris un bub, Pac qui remonte. Alors Pac... Oh nan, Pac... Ok. Pac trop large sur la sortie là. On voit, selon la bordure qu'il est armée sur la gauche. Et la vitesse aussi, on arrive super vite en fait, on va tourner à droite. Et c'est assez compliqué. Du coup, 4-3 pour Carl Jr. Et donc le round de match arrivera en premier pour Carl Jr. On espère avoir un 4-4 évidemment. Ah, et là seulement .2. Bon. Après des .7, .8, .9, .2 ça nous descend. Mais il a fait au milieu, il a pris un bump et encore, il a eu de la chance, hein, il a failli finir dans le mur. Ça en est vraiment, vraiment bien sorti. Allez, round de match pour Carl Jr. On arrive à la fin. Il reste au plus de round. Là, la pression sur les deux, j'ai envie de dire. Oui. C'est du 1v1, donc c'est vraiment... Il faut faire le travail, quoi. On ne peut pas se tirer sur quelqu'un d'autre. Il faut prendre le round. Pac qui s'en sort moins bien, là. Après ce virage droit, où il a crashé juste avant. Petit avantage pour Carl Jr. Pac qui fait un meilleur passage, il remonte. On garde de la vitesse pour le monter. Ça va pour les deux. Les deux coude à coude. Ça va jouer dernier virage. Je vois même plus Carl Jr. Ah, si, ok. Carl Jr qui est plus large, je pense qu'il aura plus de vitesse. Ouais. On devrait faire 5-3. Ah oui, mais il prend inter. Oh. GG. A quelques millième près, Carl Jr est le champion de cette première Man Vestman, le champion du monde en titre. Contre Pac, le vieil champion du monde en titre. A une finale digne de ce nom, j'ai envie de dire. Parfois on a peu le souci, les demi-finales meilleurs que finales, mais... Et voilà, GG. Merci à tous les viewers qui ont survécu tout l'aprem. Les VOD de chacun des matchs streamés cet après-mètre seront disponibles sur YouTube demain. Merci à toi ce qu'il y a dit. De rien. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, c'est sûr, pour la prochaine édition. Sinon, jeudi éventuellement pour la TTC comme d'habitude. À part ça, normalement dans la semaine il n'y aura pas d'autres rendez-vous. Et bon, tenez-vous au courant sur mon Facebook, suivez ma chaîne, followez, cliquez j'aime, je sais pas, faites tout ce qu'il faut quoi. Et en plus, ça se finit en bon moment, je dois aller manger. Parfait. Bon app' ! Merci les gens, merci à God d'avoir été là aussi. C'était super cool. Sur le chat. Et voilà, ciao ciao ! User was moved out of your channel.